Hi guys, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va discuter du blazer blanc, 6 façons de porter le petit blazer blanc qui je pense se trouve quelque part caché dans votre placard, on en a toutes. J'espère en tout cas que ce type de vidéo vous plaît. Mais avant de commencer, je voulais faire un petit zoom, un petit close-up sur les bijoux que je porte et notamment ce superbe bracelet de chez APM Monaco dont j'ai tout simplement adoré la collection et la petite paire de boucles d'oreilles, toujours de la même collection que je porte aussi. Maintenant que les présentations sont faites, c'est parti ! Look numéro 1, j'avais très envie d'associer le blazer à un pull, à un sweat plus précisément pour un côté décontracté certes mais qui reste tout de même habillé. grâce au basket, au jean mom et au sweat, on a vraiment ce côté assez décontracté mais le blazer assez carré sur les épaules donne un côté vraiment plus chic et beaucoup plus habillé. Le sac à main également donne ce côté habillé avec la chaîne dorée et sa petite forme en coquillage que j'aime beaucoup même s'il n'est malheureusement plus disponible mais j'ai vraiment adoré le côté chic de ce sac qui vient vraiment rehausser la tenue avec le blazer. Look numéro 2, j'avais à cœur de vous prouver qu'on peut être chic en jean parce que c'est vraiment quelque chose qui je trouve n'est pas assez mis en avant notamment le jean taille haute qui pour moi est vraiment un jean très chic encore plus s'il est droit et s'il est ceinturé donc j'avais à cœur de vous présenter cette tenue et puis les jeans femmes sont d'une qualité exceptionnelle si vous ne connaissez pas encore la marque je vous invite vraiment à voir ce qu'ils font j'ai un code promo en barre d'infos avec mon sac City de chez Balenciaga que vous le portiez au creux du bras, à bout de main ou alors en bandoulière ce look reste totalement chic et très habillé j'aime beaucoup Look numéro 3, on est sur un look qui est tout ce que j'aime et bien que j'ai eu énormément de mal à porter ce style de pantalon en simili-cuir ou alors vraiment en texture huilée comme celui-ci j'aime beaucoup le résultat J'ai opté pour un look chic en total look noir avec un petit peu de couleur au niveau des chaussures n'hésitez pas à prendre des chaussures couleur nude de votre couleur de peau donc dans mon cas marron pour venir totalement les effacer de votre look comme ça vous pouvez tout simplement assortir votre sac à main au reste de votre tenue avoir un blazer d'une autre couleur et les chaussures troisième couleur qui ne comptent pas donc comme ça on est toujours dans nos bons calculs comme vous le savez pas plus de trois couleurs dans un look Le look en simili-cuir donne vraiment un côté très chic, très habillé, assez élégant je trouve et j'ai apprécié vraiment vous créer ce look Look numéro 4 Le blazer pour les beaux jours peut très bien venir habiller un pantalon large j'avais à coeur de vous le présenter Alors les pantalons larges à motifs à fleurs c'est pas pour tout de suite J'attends ça plutôt pour l'été mais là en pied de poule, en carreau vous pouvez vraiment utiliser le pantalon que vous souhaitez pour un côté un petit peu moins mémérisant n'hésitez pas à jouer sur un haut un petit peu ouvert pas un profond décolleté mais un tout petit peu et sur un sac un petit peu voyant ça va venir vraiment donner un look beaucoup plus actuel plutôt qu'un look mémère Look numéro 5 Je suis partie sur le total look vert, vert sauge puisque c'est la couleur du printemps et j'avais à coeur de vous prouver que si on peut être habillé tout en vert et rester quand même assez élégante dans un look assez passe-partout finalement si on choisit les bonnes notes de vert et bien évidemment c'est très très rare de me voir dans un total look d'une couleur autre que le noir mais j'avais à coeur de tenter quand même le gilet vous le connaissez c'est le H&M et le pantalon c'est le pantalon de costume de chez Mango que je vous ai présenté dans mes vidéos précédentes quant au top que je porte à l'intérieur c'est un body de chez Zara dont je vous avais déjà parlé et pour un côté beaucoup plus décontracté à ce pantalon de tenue une paire de baskets bien évidemment assortie au blazer et au sac à main ça permet vraiment de rester dans un total look sans que celui-ci en fait ne nécessite d'avoir tous les verts de la même couleur étant donné qu'il y a des cassures avec le blanc look numéro 6 j'avais à coeur de vous montrer le ton sur ton avec le blazer de couleur blanc ainsi que le top de couleur blanc on peut vraiment composer le ton sur ton cela permet de garder vraiment le look de 3 couleurs si on vient mixer le top et le blazer de la même couleur c'est quelque chose que je fais beaucoup l'hiver par exemple avec mes cols roulés et mes manteaux très souvent de la même couleur notamment en plus ce look très très blanc vient illuminer le teint et ce peu importe sa couleur de peau de plus je vous conseille le jean taille haute ou le pantalon taille haute style marin avec les petits boutons juste sur le dessus c'est vraiment très joli nommé pantalon à pont pour celles que ça intéresse si vous faites des recherches sur internet comme vous pouvez le constater j'ai mis mon sac Céline côté blanc donc on est vraiment sur un look qui ne vient pas dépasser les 3 couleurs et c'est vraiment le style de look que j'aime beaucoup dans lequel vous me retrouvez assez souvent si vous n'avez pas de petit top blanc vous pouvez opter pour une petite chemise blanche qui passera vraiment à la perfection et bien voilà cette vidéo est désormais terminée j'espère qu'elle vous a plu et j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie n'hésitez pas à me dire en commentaire lequel de ces 6 looks est votre préféré ça me tient vraiment à coeur de savoir et vraiment de vous connaître un petit peu plus par la même occasion n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à regarder l'une de mes dernières vidéos s'il vous reste un petit peu de temps je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz